Partager la passion de la moto avec sa moitié. N'est-ce pas le rêve de la plupart des motards, hommes ou femmes ? Je pense que oui, et moi le premier. Bon, clairement, Sophie n'est pas prête à passer son permis pour l'instant et je respecte évidemment son choix. L'idée de partir en duo lui plaît bien, mais à quel rythme ? Combien de kilomètres pourra-t-elle supporter pour que l'expérience reste satisfaisante ? Et moi ? Comment vais-je vivre l'expérience ? Plein de questions se posent. Pour y répondre, le meilleur moyen, c'est bien de se lancer. Le programme de la journée, c'est de quitter l'Ile-de-France pour rejoindre Dunkerque. Sur le trajet, j'ai sélectionné tout plein de points d'intérêt en commençant par Chantilly. Ah ouais, oh la vache. Oh, il est magnifique le château. Ah, c'est l'Hippodrome. Un peu drôle de Chantilly. À 9 km de Chantilly, il y a la magnifique petite ville de Sanlis, avec son patrimoine architectural. Ville royale, secteur sauvegardé depuis 1962. Autour de sa cathédrale gothique, un effort considérable est fourni pour préserver au mieux ce petit joyau. Si vous ne connaissez pas Sanlis, c'est une étape obligatoire. Une fois à Dunkerque, on s'est donné trois jours pour rejoindre le Mont-Saint-Michel, ce qui fait une moyenne de plus de 400 km par jour. Par les petites routes avec autant de points à visiter, ça va être hard. La pluie s'invite à la fête. Ce voyage en duo étant un test, j'ai peur que Souvy vive mal l'expérience. La pluie est là dès le premier jour. Ah purée. Je vais vite m'arrêter pour mettre les combinaisons de pluie. Mais bon, visiblement, je ne m'inquiète pour rien. Ça la fait rire. C'est l'aventure, elle me dit. Trempez. L'aventure. Ah ouais. Vas-y. Pas de truc. C'est bon. C'est mon ami. C'est l'aventure, celui-ci, c'est l'aventure. On reprend la route avec la pluie en featuring jusqu'à Beauvais. La cathédrale Saint-Pierre de Beauvais, c'est une vraie merveille. De style gothique, sa construction a démarré en 1225 et s'est achevée en 1569. Avec 153 mètres de hauteur, elle possède le plus haut cœur gothique au monde. Rien que ça. C'est archi mignon. Notre chemin se poursuit du côté de Gerberois, toujours dans l'Oise. Le village est membre de l'association Les Plus Beaux Villages de France et on comprend évidemment pourquoi. Oh, ça déchire sa vie. T'as vu ça ? Magnifique. C'est magnifique. T'as l'église, là. C'est trop marrant, c'est un truc de ouf. Derrière chaque virage peut se cacher une petite pépite. La campagne française est vraiment belle. A cette période en plus, les champs de colza sont fleuris. Ce jaune à perte de vue, c'est beau. Ah non, on dirait que c'était un seul arbre. J'allais dire que c'est super mignon. Après 80 km dans ce splendide décor, on arrive à Abbéville. Abbéville est une magnifique petite ville de la Somme. Son beffroi, le Carmel, la collégiale Saint-Vulfranc, le parc des Montville, de la Bouvague. Il y a plein de trucs sympas à faire dans cette charmante petite ville. Non loin de là se trouvent les jardins de Valoir. Il s'agit d'un jardin botanique et paysager de 8 hectares sur les terres de l'ancienne abbaye cistercienne de Valoir, sur la commune d'Argoul. On ne va pas s'arrêter. Il faut bien qu'on arrive à Dunkerque au plus vite, mais ça mériterait bien une petite visite. Pile au moment où on franchit le panneau région Nord-Pas-de-Calais... Non, je déconne, on n'est pas encore en Normandie. On est à Montré-sur-Mer, petite ville avec un passé ô combien riche. Ah ouais, la petite place sympa. On découvre avec admiration ses recoins, sa place centrale, ses rues, sa fameuse citadelle, ses remparts du Moyen-Âge et bien plus. Lieux stratégiques, notamment lors de la guerre de Cent Ans, elle est l'une de ces merveilles du Nord-Pas-de-Calais. C'est le truc là ? C'est la maison à Jérémy ? Toujours émerveillé par la beauté de la campagne qui nous entoure, on va vite arriver sur la petite ville de Saber où une église atypique nous attend. Oh, j'aurai le kebab tacos à côté de l'église. C'est marrant, mais c'est trop marrant comment c'est fait. Cette fois, on est en direction de Saint-Omer où on va emprunter des grandes routes bien goudronnées, des petites routes chaotiques, mais toujours dans des paysages splendides. Magnifique. Oui, de toute façon, le Nord, c'est plat, c'est moche. En voyant ces images, vous êtes toujours d'accord avec ça ? On va croiser des véhicules, prendre des virages à gauche, des lignes droites, des virages à droite, contempler la vue sur des dizaines de kilomètres à la ronde, on va longer des champs ou thon rougeâtre, croiser des chevaux, prendre des routes encaissées en fond de vallée et prendre des lacets. Ça, c'est sympa. On va longer également des cours d'eau, des sites industriels et prendre une immense claque face à l'étendue et l'immensité du paysage. On va également longer de magnifiques demeures et bien d'autres. Saint-Omer est tout proche. On ne voit pas ça aussi. Je ne sais pas ce que c'est, un petit tour de... Putain ! Une petite aiguise là. Saint-Omer. Je dois admettre que chaque venue dans le Nord me procure une émotion particulière. Sophie est née ici, du côté de Bulli-les-Mines, dans le Pas-de-Calais. De son vivant, son papa était mineur. Il est d'ailleurs enterré ici. Tu comprends bien pourquoi nous sommes naturellement attachés à cette région et à la richesse humaine qui caractérise les gens du Nord. Au Nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'or. On entre dans le département du Nord et au passage du panneau... Bon, ok. C'était déjà pas drôle la première fois, mais j'ai du mal à m'en empêcher. Et on rigole, mais n'empêche que ces nuages ne sont pas du tout rassurants. T'as vu ça ? Magnifique, hein ? C'est magnifique. C'est magnifique. La porte de Kassel. C'est splendide. Berg est une petite pépite. Lieu de tournage de Bienvenue chez les Ch'tis. Fortifiée par Vauban, elle est traversée par de canaux qui la relient notamment à Dunkerque, notre lieu d'arrivée. Cette ville regorge de richesses. L'architecture est juste incroyable. Oh ! Porte quoi, celle-là ? La porte de Bjergne. Oh, un truc de fou. Berg est à moins d'une dizaine de kilomètres de Dunkerque. Cette première journée se termine, on a roulé 450 kilomètres et fait 10 heures de moto. On avait besoin de repères, cette première journée nous montre déjà de quoi nous sommes capables. Reste à voir maintenant dans la durée. Est-on capable de répéter cet effort sur plusieurs jours ? On arrive à l'hôtel, douche, repas, dodo, ça va faire du bien. On n'aura pas le temps de profiter vraiment de l'hôtel. C'est pour cette raison que notre choix s'est porté sur le Campanile. Un hôtel bon marché. Le prochain sera mieux. Hop là ! Donc là, il est 20 heures, on vient d'arriver à l'hôtel à Dunkerque. On s'est pris une méga saucée, mais une saucée de fou toute la journée. Bon, on a vu des paysages magnifiques. Franchement, le top, mais le temps, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une légende de l'honneur. Après une bonne nuit de sommeil et un bon petit-déj, on reprend la route. Au programme, 480 kilomètres suivant la côte jusqu'à Enfleur, notre hôtel. En quittant Dunkerque direction Calais, la côte n'a rien d'intéressant. Mise à part Gravelines qui est super mignon. Zone portuaire industrielle, raffinerie, bref, rien à voir. Par contre, en arrivant à Calais, on tombe vite sur l'église Notre-Dame. Avant de se prendre une giga claque, le baie froide d'hôtel de ville. Ça, c'est sympa. Somptueux. Et sinon, tu le sens le petit son arriver là. Ça, c'est bon. On écoute anglaise là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada J'adore la côte d'Opale. Les paysages sont grandioses, mais surtout spécifiques à cette région. Le dépaysement est garanti. On prend un plaisir fou à rouler sur ces routes. J'ai hâte de découvrir la suite. J'adore la côte d'Opale. J'adore la côte d'Opale. On est plus qu'à quelques pas de Boulogne-sur-Mer. À notre arrivée, l'ambiance est détente. Les chars à voile s'amusent sur l'immense étendue de sable. Les gens se promènent. On a de la chance. Le soleil est là. On va traverser la ville et on prend la direction du château d'Ardelau. Le château d'Ardelau est situé sur la commune de Condette dans Pas-de-Calais. Il s'agit d'un manoir achevé au milieu du XIXe siècle, bâti sur des fondations datant de 1222. Il abrite aujourd'hui le centre culturel de l'Entente Cordiale, consacré aux relations France-Angleterre. C'est vrai qu'il a un côté so british. Très beau en tout cas. Après avoir pris un cup of tea avec Charles III, c'est ici je te jure, on dirait pas comme ça, mais il est super marrant comme mec. On met le cap sur le Touquet-Paris-Plage. Ville de moto qui accueille l'enduro du Touquet. L'enduropale. T'as compris ? Enduro, côte d'Opale, enduropale. Oui, les mecs se sont creusés pour trouver le nom de l'épreuve, ça se voit. Bon, en tout cas, ça se passe ici, sur cette magnifique plage. On approche de Berck-sur-Mer, où l'on va vivre un moment extra, mais avant, on fait un petit crochet par citer la plage, histoire de voir à quoi ressemble cette station balnéaire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est avec beaucoup d'émotions que nous sommes restés à observer les phoques et les veaux marins. En forte présence dans la baie de Somme, Berck est le lieu idéal pour les observer. Nous qui adorons les animaux, ce moment restera gravé à jamais. On s'apprête à quitter Berck-sur-Mer, encore sous l'émerveillement de notre rencontre avec les phoques. C'est une très jolie ville, mais la baie de Somme, c'est connu, c'est un très bel endroit. En tentant de passer de l'autre côté de la baie, on va tomber nez à nez avec l'Orient Express. Ici, je te jure, le vrai, le vrai Orient Express. La baie de Somme vous offre des paysages grandioses, quelle merveille. On vient de quitter le Pas-de-Calais pour la Somme. Et pour l'entrée en matière dans la Somme, Saint-Valéry-sur-Somme, nouvelle pépite. De l'autre côté de l'estuaire, elle fait partie de cette petite ville d'exception. Ville fleurie à l'image de ces cerisiers qui longent le parking. C'était médiéval et maritime, faisant partie du parc naturel régional de la baie de Somme, elle possède un des trois ports de la baie de Somme. Avec le Crotoy et le Ourdel, on va se rendre également. Tiens, tiens, ça ne serait pas l'Orient Express à nouveau ? Bon, ok, c'était nul aussi. Ce petit train, c'est le train de la baie de Somme. Train touristique qui relie les communes du Crotoy et Cailleux-sur-Mer. On continue à allonger la Somme. Le centre-ville est mignon comme tout et très animé. Les gens qui font coucou et tout, c'est cool, on va m'en décrire ses souvenirs. Cette petite route pavée donne un charme fou à l'endroit. Cumulée avec l'architecture de ces magnifiques maisons, dont certaines en colombage, un vrai régal. Et pour continuer à parler d'architecture, la ville est un vrai bijou. Les bâtisses d'exception s'enchaînent, de très anciens bâtiments chargés d'histoire. Jusqu'à la cité médiévale où l'on va finir devant les tours Guillaume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La moto est un excellent vecteur d'échange. Je ne compte plus le nombre de personnes qui nous ont abordé spontanément juste pour parler. Tout comme cet adorable monsieur possesseur également d'un Vestrom et d'un modèle plus ancien. Et oui, c'est ça aussi la magie de la moto. Ah les virages normands, qu'est-ce qu'on kiffe. On continue à allonger la côte au maximum. Parfois, on n'a pas le choix, on s'en éloigne. Mais la Normandie, bah c'est ouf. Quel plaisir de rouler sur ce genre de route dans une telle luminosité. Le reflet du soleil sur la mer, sentir les éléments autour de nous, ça se vit tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On vient de passer la nuit à Enfleur et on attaque notre troisième journée. On a choisi l'hôtel Eden Spa. Très sympa comme endroit, si tu nous suis sur Insta ou Facebook, tu as dû voir les publications. Hier, on a roulé 11h et fait 480 km. Ça fait beaucoup. En arrivant à l'hôtel, on a eu nos réponses. Clairement, on peut tranquillement qu'il y ait les kilomètres sans soucis. Mais du coup, on ne profite pas des visites. On s'est dit que 200 km par jour max, c'est ce qu'il faut pour être tranquille et prendre le temps de visiter les endroits. Par contre, s'il faut faire 800 km d'autoroute pour rejoindre une destination plus vite, bah on sait tenir, on peut le faire. Ces informations vont être cruciales pour nos prochaines destinations. Et c'est clairement ce genre d'informations qu'on est venu chercher. Cette nuit d'hôtel a perturbé nos plans. La piscine, le spa, le hammam, c'est vrai que c'est dur de repartir. Nos réponses concernant notre capacité de rouler en duo, on les a. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'aller au bout du périple, sachant que dès mon retour à la maison, je repars avec Nico en Alsace et les Vosges. Avec Sophie, on décide de laisser tomber le Mont-Saint-Michel. On réserve un autre hôtel à Cabourg et pour cette journée, on va rouler de façon chill et profiter de l'hôtel. Rouler, 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 c'était important pour savoir si nous étions capables. Mais de savoir qu'on l'est, ça nous a coupé l'envie d'aller au bout, car on ne profite pas vraiment des endroits à visiter. On prend la direction des plages du débarquement en passant par deux villes, et on dépassera même le Cap Manvieux. Tiens, l'Orient Express ? Oh, c'est bon, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Oh, c'est bon, j'arrête. Oh, c'est bon, j'arrête. So you can't go back, please enjoy your party I'll be here, somewhere in the corner Under clouds of marijuana With this boy who's hopping, I can hardly hear Over this music I don't listen to And I don't wanna get with you So tell my friends that I'll be over here Oh, here, oh, here Oh, I ask myself, what am I doing here? Oh, yeah, oh, yeah And I can't wait till we can break about a hit Excuse me if I seem a little unimpressed with this An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this And I know you mean only the best And your intentions aren't to bother me But honestly, I'd rather be somewhere with my people We can kick it and just listen to some music with a message And we'll discuss our big dreams How we plan to take over the planet So hard in my manners I hope you'll understand that I'll be here Oh, voilà, là, on est à Gold Beach Le voyage se termine ici Mais on va être obligé de revenir Il y a des trucs qu'on n'a pas eu le temps de faire Donc, pas le choix Mais c'est avec plaisir Voilà, on reviendra Hotel Mercure qui a vu pour 45 km d'ici Nouveau trajet Allez Et au fait Tu sais pourquoi j'ai une combinaison de pluie ? Parce que quelques minutes plus tard, ça donnait ça Et tu sais pourquoi je fais cette tête-là ? Parce qu'au retour, je repars avec Nico pour l'Alsace et les Vosges Alors abonne-toi pour ne pas louper la vidéo Cette vidéo est dédiée à Sophie Ma moitié T'es une guerrière T'es une dernière T'es une dernière T'es une dernière T'es une dernière Sous-titrage ST' 501